... Yo ! Bonjour tout le monde ! On a eu les accès sur le serveur de dev de Rush Wars C'est la première fois où on découvre le jeu A l'heure actuelle où on tourne la vidéo, on est dimanche Je vais faire deux vidéos, une vidéo qui va un peu plus vous expliquer le jeu Et la première vidéo qui est celle-là, qui est la découverte complète Comme ça vous pouvez découvrir en même temps que moi Le nouveau jeu de Supercell et... Ah ! C'est hype ! Ça prend votre rime, c'est tout, c'est trop plaisir, ça fait trop plaisir On découvre Rush Wars ensemble Donc évidemment nous sommes sur une tablette Qui est retransmise directement sur votre écran Donc je suis sur l'iPad Donc si je regarde un petit peu vers le bas Je pense que je peux encore le montoir Mais du coup voilà, je regarde un peu vers le bas Mais c'est normal Parce que vous voyez c'est l'iPad Rush Wars On est parti, j'en plus de vous Alors... Placer les troupes Ok, donc on va mettre des troupes Ok, jusque là on met des troupes, très bien On est d'accord avec ça Donc ils disent d'en mettre plein Donc on met plein de troupes Ok, donc là tout est bon On va démarrer Donc on a un adversaire On a nos troupes à nous Donc là on en voit notre attaque par Donc ça a l'air d'être plus proche D'un espèce de clash of clan Clash boom bitch Ou genre de truc Ça y ressemble un peu plus Je vais augmenter un peu le son pour vous Je sais si vous entendez Ah vous avez l'air de bien l'entendre quand même Et voilà, là on a pris des bases On lui met un 3 couronne On n'a rien fait de particulier Mais là pour l'instant on a l'air d'être Donc sur un principe Où on pose des troupes Ça va aller faire des dégâts On est plutôt sur un univers assez militaire Apparemment Carrément militaire même On ouvre la boîte On gagne de l'or Ou des personnages également Ok, donc on débloque des unités Donc apparemment qui est rare De ce que je crois en comprendre Par rapport au logo On a une base On a un hélicoptère Ouais c'est pas mal On a un petit dinosaure qui nous parle Ceci est votre camp Ici tu peux te reposer Et te préparer pour ta prochaine bataille Appuie sur le bouton d'attaque Quand tu as soiffé d'or Que tu as envie d'attaquer Bon on attaque On attaque On sélectionne On sélectionne des unités On peut en mettre plein On peut en mettre 3 Alors que j'en ai qu'une Mais parfait Très bien Allez parti on attaque Donc ça recherche Ça recherche Searching for gold mines Ok Alors Donc là on peut voir Un petit peu la base en face On peut voir qu'il y a Il y a du coup Il y a quoi Il y a des petits Des petits bouts d'hommes Là Des petits bouts d'hommes Qui ont faim Ok Ok Il y a des Deux bases à tuer Trois espèces de bases Et plein de Plein de militaires Donc nous on va en mettre Trois comme ça Ouh Ça fait pas au cours Elle devait être vraiment badass Alors je n'aurais pas dû La mettre au dessus Je les ai posé un peu au hasard J'ai pas réfléchi Je vais utiliser le cerveau Pour ça mais c'est pas grave Alors là elle s'attaque Elle se rapproche Elle jette l'air en gros A eux Oh la 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 Elles font tellement mal Oh comme elles sont en train De dépop Les petites unités en face Elles vont les prendre La première base L'or qui est récupéré Une première étoile Là elles se mettent Pour aller sniper le reste Bim 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 On a également les explosions Des tonneaux Qui ont l'air de faire mal Aux unités en face On va chercher ça Et on va aller chercher Le trois couronnes Le trois étoiles Pardon Le trois étoiles Qui est en train de passer L'incroyable rush Oh la la Ce tuto vraiment pas facile Trois couronnes qui passent Let's go On ouvre Ok De l'or Et la fameuse machine d'arcade Dont vous avez parlé au début Qu'est-ce que c'est donc que c'est là Dont vous avez parlé Sur le teasing Donc on est vraiment sur une base Un peu militaire On a l'hélicoptère Etc Alors le premier airdrop A été trouvé Dans Attaquons Et essayons Ok Bah c'est parti Attaquons Alors Donc là On sélectionne Notre bande d'arcade Et on peut sélectionner Également des unités Ils me disent de prendre Trois fois les unités Qui font de l'AE Les espèces de Bombers Si vous voulez Rapprocher du Cash Royal Alors Les airdrops Donc les drops aériens Les portées Et déportées aériennes Peuvent être utilisées Pour prendre un groupe d'ennemis Utilisons le Ok Donc là on utilise La bande là dessus Ah ouais Ah ouais d'accord On leur jette une bande d'arcade A la tête Simplement Simplement On en est là On leur jette une grosse bande d'arcade Ok très bien Voilà on va tout poser là On a quand même des gros bourrin Donc il a des cartes Il a des cartes Il a des cartes Mais j'aurais dû prendre de l'autre côté Pourquoi je fais ça moi Pourquoi je m'embête Aller me battre Pourquoi je vais me battre Alors que j'avais la base pour moi Mais je fais la mort de quoi Bon c'est pas grave Ça va quand même bien se passer Parce que c'est un tuto Et tu peux faire ce que tu veux Mais bon C'est un peu con On a pris l'autre côté Enfin c'est un peu bête C'est un peu bête On a pris l'autre côté On n'y va même pas J'ai même pas réfléchi Je l'aimerais C'est la soif du sang J'ai vu des troupes Je dis bon Allez on les défonce On les défonce Mais c'était peut-être pas très malin Ok Allez on prend On prend les premiers bâtiments D'accord Là on défonce tout On est vraiment trop fort Pas papa Et les trois courants qui passent Floreless victory Il y a une victoire Sans Sans écaï Sans soucis Alors On a de l'or On a des nouveautés Les troupes On va pouvoir monter Et elle également On va pouvoir monter Les pitchers Et une nouvelle unité Les boucliers Donc c'est celle qu'on a vu en face Les petits gardes avec boucliers Alors on peut améliorer nos troupes C'est ce qu'ils nous disent Donc là on arrive dans le menu Ça défile C'est super bien foutu Alors On peut aller débloquer lui Bah ils veulent qu'on monte lui Mais on va le monter On n'a pas le choix apparemment Il passe niveau 2 C'est vraiment très beau Très très beau le jeu Des dégâts Des dégâts Des dégâts Ok Donc on est sur un système Où on monte des cartes On monte des troupes Si on veut Donc on est sur quelque chose D'assez similaire Avec tout ce que vous pouvez connaître jusque là Donc on va gagner en portée En attaquant de mage Allez on les monte niveau 2 De toute façon C'est pas très grave 20 d'or Je pense pas que ça soit Ça change beaucoup de choses au début Et on est sur un compte de dev Donc de toute façon On refera un compte Donc c'est pas grave Donc hop 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 On revient pour tout tester Donc eux ils ont pas mal de boucliers Et compagnie Très bien On passe niveau 2 Donc on gagne des gemmes Quand on passe de niveau Maintenant on peut monter Le HQ Donc Headquarter Donc le quartier général Pour trouver des nouvelles troupes Et être content Donc on le monte S'endort Ça monte instant Apparemment pas de délai d'attente Donc ça c'est pas mal On a de l'or Ah ouais Ah ouais Toutes ces cartes là déjà Elles sont fait plaisir Ouh là là Ok Donc je peux améliorer ça Pour avoir plus de Plus de place Plus de dispo Plus de pop Plus Amener plus d'unités Dans la bataille Comme une honte Ok Donc là les troupes Bah on les a déjà maxé On peut pas vraiment mettre plus On peut rattraquer Et sélectionner un peu d'autres trucs Voilà là on a 5 troupes à poser Parce que maintenant on peut en poser plus Donc on peut choisir de mettre Par exemple ça deux fois Je peux dire Bah tiens en fait J'ai envie d'avoir Je peux choisir un infini C'est marrant ça Je peux genre en mettre deux comme ça Et trois comme ça Ah c'est pas mal Et là je peux choisir mon airdrop Vous avez vu J'en ai 5 là-bas Et j'en ai un Un au niveau des bombes Donc très bien On peut poser tout ça C'est parti Attaquons Alors dites moi Vous avis dans les commentaires Vous qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça Vous inspire Est-ce que ça vous hype Parce que vous avez envie d'essayer Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous dites À ce moment-là Ou vous voyez la vidéo Qu'est-ce que vous dites À ce moment-là Alors Dernière base d'entraînement Ensuite je suis prêt Bienvenue dans le Rush Wars Ok donc on va choisir De placer des troupes Alors on peut déjà sniper Si on a envie d'aller sniper Genre il y a une espèce De grosse artillerie Un gros Un gros sniper là-bas J'ai envie de le sniper Voilà Tu disparais Ensuite On va aller poser Mes gardes là Une attaque là Attaque 2 comme ça Puis bon Grosse Bon tout de même On met tout en fait Je ne chie pas Je vais vraiment Je chie Ok il tank Il tank Il tank grave Ça c'est bien C'est bon gars Ça ça tombe Ok on gagne de l'or Là on gagne de l'or On est pas mal Alors on a les petits gardes Qui sont Ah c'est un spawner C'est un spawner ça On savait pas Allez les gardes Vous tuez le spawner Et pendant que la tier tier Elle est complètement Dépop mon push Et bah je vais perdre là-dessus Bah je vais mettre Que deux couronnes Même pas une couronne Ohlala C'est un peu le chagrin C'est un peu le chagrin On découvre en même temps Alors on a débloqué On a débloqué de l'or Et justement Le canon qu'on avait vu Qui est une défense Alors mon nom Mon nom à moi Evidemment c'est Naxiva Là vous connaissez Jusqu'à La ligue de la banane Ça s'en fait plaisir Ok La mine d'or est expirée Ah non Ça veut dire quoi ça J'ai trouvé une mine d'or Ça produit de l'or Et ça gagne des étoiles Ah faut que je la défende Ok Bah on va la défende Ok bah comment on défend ça On va mettre Euh Oui bah je vais mettre mon canon Le canon je le mets quoi Je le mets au niveau du head squad Earth squad Un truc comme ça Bon On va tenter comme ça Mais je suis pas convaincu Je suis pas spécialement convaincu Mais c'est pas grave On va essayer de défendre partout Mais je suis pas sûr Que ce soit vraiment Essay even go Euh Non bah pas Pas sur le compte de dette Ok Alors on a un menu à droite On va regarder un peu ce qu'il y a dedans Donc on peut débloquer des trucs Avec de l'or Avec des gènes Genre là on peut débloquer de l'or Voilà ok Donc avec les gènes On peut acheter des trucs Bon jusque là Jusque là ça doit vous sembler À peu près normal Tu 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 Allez voilà On a une box à ouvrir Donc c'était bien ça Ce qui me semblait On gagne de l'or Des gènes Le pitcher Oh l'arcade Oh une nouvelle troupe Plumber Hall D'équipe de plombiers J'ai envie de savoir ce que c'est J'ai envie de jouer avec J'ai envie de savoir ce que c'est Alors je vais déjà monter Défense Ah c'est une défense D'accord Nanana Ah mais oui C'est le spawner qu'on a vu C'est le spawner qu'on a vu Donc ça ça se tient Et on peut monter Notre 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 arcade Lâcher de bord En ronde d'arcade Évidemment Ça c'est du classique Alors là là On peut trouver des sandwichs Donc là c'est Il y a quoi Des loques de bataille Un leaderboard Romain Delgay Ah oui Il y en a qui s'ont déjà fait plaisir Il y en a qui s'ont déjà fait plaisir Oh là là Il y en a qui n'ont pas attendu BFA Eh ben Ok Alors On va venir partie Donc ici on a des couronnes Trouver une équipe Nanana Joindre une équipe Pour jouer en domination Il faut être niveau 3 D'accord ok Donc ça on sait Eh ben c'est reparti Let's go attaquer Let's go attaquer guys Alors on va mettre des boucliers On va mettre un petit peu D'unités qui font mal Et deux à eux Et deux boucliers C'est pas mal On remet un petit airdrop C'est parti Alors maintenant C'est à peu près C'est un peu plus Les unités qui ont en face Potentiellement On retombe sur les mêmes Alors qu'est-ce qu'il y a ici Qu'est-ce que nous avons Nous avons De petites unités A OE Et plein plein de boucliers Donc ça va pas être facile Qu'est-ce qu'il se passe Si je leur lâche Une bande marquée de dessus Alors j'ai pas assez Vous pouvez voir Ah si lâche-moi Ça suffit pas Ça suffit pas Bon ok on le sort Euh Enfin un truc comme ça Ah ouais c'est pas celui auquel je pensais Ah oui si c'est bon C'est bon comme ça Alors est-ce que ça suffira Pour aller se faire Les méchants et lignes Évidemment faut que ça Aille snipe à gauche On a leur bouclier qui tanque Allez on va snipe et ça arrive Un petit coup Un petit coup à gauche C'est parfait Là où il qu'il prend On va aller chercher le bâtiment Et derrière Oh là là Bon là c'est le 3 couronne C'est le 3 étoiles direct Les bomber qui tapent de super loin What ? Ah mais ok On va se faire le headquarter Ça fait tout là C'est pas absolument tout Ça passe C'est le 3 couronne Mais oui Donc on le sert La bande d'arcade niveau 2 Ne one shot pas Les bomber niveau 1 Ok mine d'or Ouais bon il y a déjà été Donc je sais pas Je sais pas Je sais pas T'es venu à go home Ok On retourne à la maison Pas de soucis Alors quand j'attaque J'ai pas fait gaffe Si j'étais contre des IA Ou contre d'autres joueurs Qui avaient déjà préparé leur base Je ne suis pas encore sûr Évidemment on pourra avoir Une base défensive Une base offensive Donc on est quand même Très proche d'un univers Un peu à la clash of clans Donc là effectivement On peut pas le monter On peut pas monter les troupes Euh Bah on a l'air d'attaquer On est à 5 3 étoiles Ouh On est à 3 étoiles sur 5 Vous pouvez le voir sur les étoiles Alors on a quoi ? On a attaque Bon voilà ça me semblait C'est une bonne compo Plus last one Ah Use again Voilà Donc on peut réutiliser Les équipes Les équipes qu'on avait déjà Ça c'est une bonne nouvelle Alors ici Nous sommes contre quoi ? Nous sommes contre une petite base Qui a Ouh Arsénic Donc ça a effectivement C'est un autre joueur C'est un autre joueur Effectivement Qui a déjà construit sa mine Et qui a mis ses troupes Comme ça Donc là il a son artillerie en bas Et en haut Il a de la grosse def Est-ce qu'on va pas aller chercher L'artillerie en premier plan ? En premier On va sûrement faire ça Je crois que je vais Si c'est bon Je peux faire ça Ah on se les a pas pris Merde J'ai raté avec mon doigt C'est pas grave On va aller sniper ça On va tout brûler là-dessus Arsénic Nous sommes là Nous sommes prêts On envoie tout sur l'artillerie Alors à voir si on se fait attaquer On va checker les locks de défense après Alors le but c'est de tomber là Évidemment de l'artillerie Le plus rapidement possible Et de tout mettre même lane Comme ça on va au moins chercher une couronne On a déjà une espèce de victoire D'ailleurs on pourrait mettre le spawner en défense Ça serait mieux Ouais on va revoir ça On va revoir notre mine Et mettre les spawners C'est peut-être ça qui nous disait tout à l'heure Alors là ça serait bien que ça tombe Et voilà le 3 couronne de nouveau Qui fait plaisir Est-ce qu'il vaut pas mieux Se laisser prendre une étoile quand même Quand on a pas assez de troupes Et à redéfendre derrière C'est possible Comment c'est possible Allez on va aller prendre ça Bim 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 Donc là on va regagner quelque chose Parce qu'on est sur notre quatrième victoire de la journée On débloque le coffre On débloque les boucliers Et les mines On les mine Allez on va monter le canon Et on va aller faire une grosse défense Pour essayer de vaincre les autres Les autres créatifs de conquis Simplement Simplement Alors le canon qui passe niveau 2 Ça serait fort Très bien Alors Une upgrade dispo Celle là Hop On monte On monte nos petits boucliers Les petits shields Et on va aller revoir notre mine On va aller revoir notre défense à nous Notre base quoi Simplement Notre base Alors notre base Elle est où ? Elle est là La base est ici On va partir du principe Que ça va attaquer le reste des troupes Et que ça va être pas mal Je vais mettre des mines Je mets des mines genre là Ah je peux en mettre qu'une des mines Ok Qu'une seule fois les mines Très bien De toute façon De base Ils vont plus être tentés D'aller attaquer en bas Je pense Alors ensuite On a quoi ? On pourrait remettre des gardes En vrai Est-ce que je fais pas juste Une full défense De mon artillerie Même s'il attaque par au-dessus L'artillerie Elle va leur faire mal Genre des gardes devant et derrière Comme ça Ils se déplaceront On a des mines en bas Au cas où ils fassent pas gaffe Qui bim Je sais pas s'ils feront gaffe Ou si les unités vont taper des mines Je pense pas Je pense qu'ils vont se le prendre Quoi qu'il arrive Allez on va tester comme ça Save and go Alors est-ce qu'on a un journal de combat Journal de combat Défense Donc pour l'instant on a que les attaques On a attaqué Arsenic et Zoloko On est reparti On va reprendre la même La même que la troupe Que la dernière fois Ok On est parti Let's go guys Let's go On a fini de réfléchir On a réfléchi c'était pas mal Ah ouais Ah ouais Elle est pas mal la défense de sml de royal api Donc c'est sml de royal api Ah ouais C'est quoi ce level de canon qu'il y a déjà là On en parle ou Je vais les rocher le canon Je m'en fiche Est-ce que ça suit Ouais ça suffit Ok super Donc maintenant on est parti En attaque J'aurais dû mettre tous mes gardes avant C'est pas très grave Là le but ça va être d'aller chercher son artillerie Donc je sais pas à quel point ça tape en zone ou pas son canon là C'est de la zone C'est de la grosse zone Alors il va falloir aller vite Il va falloir aller très vite On prend au moins une étoile On lui prend une couronne à sml Est-ce que le mortier Oh allez Tu vas tomber le mortier Tu vas tomber Tu vas tomber Tu vas tomber Tu le tues pas Oui Oui le 3 couronnes Le 3 étoiles qui passent Et voilà ça ça passe Et ça se fait plaisir Ah non on a que 2 D'accord je pensais que quand tu tuais le gros bâtiment T'avais les 3 couronnes C'est pas grave Parce que là on a les gardes qui vont les gratter Ils vont les gratter grave On a les bombers derrière Dans tous les cas la base elle va tomber Même si là il avait un gros canon Ça n'a pas suffit Ok 3 étoiles Nickel On gagne pas mal de petits trucs On peut réattaquer apparemment On a toujours une attaque disponible Donc on va reprendre la même squad que la dernière fois Tant qu'on a pas d'améliorations qui sont disponibles Bon pour l'instant on va pas trop se prendre la tête On va continuer de trahir un petit peu Trahir un peu les autres joueurs Hooligan Alors Oh c'est quoi cette grosse unité qu'il a en bas Le mec un peu Avec les lunettes et tout là Ouf Ah ouais Comment on attaque ça nous Ah il a canon aussi en bas C'est quoi la partie du canon Ah quand on met le doigt dessus on peut le voir Le mortier pardon Le mortier elle est une grosse portée Faut peut-être aller le rocher J'aurais tendance à dire on va rocher le mortier Tant pis C'est parti Ah on peut attendre à avoir démarré J'avais pas un truc que c'était le cas Et enfin Bon ça le grattera un peu Bon c'est pas exceptionnel J'aurais peut-être mieux fait de De se faire déjà le garde C'est pas Allez allez vous allez vous faire le mortier Si le mortier tombe on a nos chances On a nos chances Allez le mortier tu tombes Ok maintenant il reste la mitrailleuse Mais on a pas mal d'unités Les unités elles peuvent faire le travail On a toujours les petits gardes devant Oh mais on le fait Mais incroyable Enfin c'est pas encore fini Mais ça a l'air de bien se passer quand même Voilà 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 c'est le fait Il reste qu'un mais il reste un C'est suffisant Il reste deux même Lui est parti direct taper le gros bâtiment Il se fait non non Mais les combats c'est pas pour moi J'suis plutôt quelqu'un qui est sneaky J'suis un peu quelqu'un de fourbe Énorme Trop bien ce jeu Qu'est-ce que je m'éclate A quelle fois vous kiffez le jeu ou pas Dites moi Dites moi à tout A quel point vous kiffez le jeu ou pas Wow Et on a tout débloqué pour aujourd'hui apparemment Le coffre On a de l'or Le canon qu'on pourra monter Et bon on va monter tout ça On va monter le canon On peut même monter le Le plombier Alors pour l'instant vu qu'on joue le canon Ah bah Deux étoiles tiens cinq Je peux en refaire de nouveau J'ai pas tout compris J'ai pas encore tout compris Mais c'est pas grave On monte les mines On monte le canon Il faut monter les défenses quand même Je pense normalement il faut choisir entre Là on est sur le terrain de dev Donc t'en fiche Mais si vous montez les spawners Vous ne montrez pas le canon par exemple Je pense Enfin il va falloir peut-être choisir un peu entre les deux quand même Ok on monte le guide Eh eh arrêtez arrêtez sur On est relou Tac 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 On va couper le son de Clash Royale Sinon on veut l'entendre Ok ok good Mais c'est grave bien Mais c'est grave bien Donc on a de nouveau Des cet actif plot apparemment Il n'y a rien l'air d'avoir de plus qu'on peut faire Notre mine d'or Elle va bien On a le canon qui est niveau 3 quand même Le canon il va faire plaisir Le headquarter il faut faire quoi ? Pardon Il faut quoi pour le monter ? On va checker Alors ça demande le niveau 4 d'XP Ok D'accord On l'a pas encore Et là on est pas niveau 3 non plus Donc on est reparti en attaque Utilise la même troupe qu'à la dernière fois Et on est parti Alors contre qui on va tomber cette fois-ci ? Contre ? Ouf Il y a beaucoup de troupes Petite boule fera Ok donc ça ne one shot pas Quand il y a un niveau de plus sur la fille On le saura Alors on va aller tout attaquer au dessus je pense Se faire eu en premier ? Ouais ça me parait mieux Ça tombe Les gardes qui vont aller se faire la bomber en face Même si nous les neutres ils sont un peu plus bas C'est pas très grave Là on a quand même beaucoup de troupes Donc on va voir également se faire ceux qui sont en bas Là les mitrailleurs ils se rapprochent On a par contre les mines qui viennent d'être découvertes Donc on voit seulement les mines quand on se rapproche Mais c'est pas grave Parce que ça passe quand même Donc on peut compter également la troupe dispo en face Pour savoir s'il y a des mines ou pas Donc c'est sûrement un truc qu'il faudra faire A terme pour réussir à travailler bien comme il faut le jeu Ok Donc on a 3 clés sur 5 Des gardes Des troopers Des canons Ah le canon on a tellement fort à le monter C'est vraiment la troupe On est presque niveau 3 Allez c'est parti Si on veut le niveau 3 Ok Alors ça nous coûte 2 d'or Mais on gagne tellement contre l'attaque Alors si vous avez compris comment ça marche Les limites Les limites N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Pour savoir le nombre d'attaques Qu'on a dispo Alors Alvaro Donc on sait que notre missile suffirait pas Pour permettre de finir la mini en face On va devoir aller rusher le spawner Par contre il a une base Où il a qu'une entrée lui Il se met bien Comment ça se fait On peut choisir de bouger les caisses Peut-être qu'on peut faire ça notre base Et j'ai pas vu C'est possible ça Bah ça vachement mieux Ça vachement mieux de faire une seule entrée Mais oui on peut surement faire ça Effectivement Alors il va falloir qu'on jette notre roquette Mais Ah en fait Quand tu sectionnes ton sort Ça passe au ralentir Waouh Vous avez vu C'est énorme Je vais le faire se rapprocher Comme ça les gardes Ils vont pouvoir focus dessus Voilà c'est pas mal Là on va tomber le spawner Grâce à toutes nos troupes Qui en roachent dessus Il reste le mortier en face Est-ce que ça passera ? Le mortier il peut nous faire mal Mais là on a le focus Qui est sur le mortier Oh là là il fait tellement mal Let's go Oui Donc apparemment On peut modifier notre base Comment on veut Moi j'avais pas compris ça J'ai joué avec le layout de base Mais quelle erreur On va changer ça On va changer ça tout de suite On découvre tellement de trucs On découvre tellement de trucs ensemble Trop bien Ok La prochaine boîte Ah c'est ça C'est la prochaine boîte Dans X étoile Donc il faut faire des couronnes Pour débloquer des boîtes Oui bah c'est bon j'ai compris Voilà c'est pas compliqué pourtant Le milieu de temps Euh alors Ah en fait tu peux clear les boîtes Tu peux les supprimer Mais est-ce que tu peux les déplacer ? Imaginons je sais pas je vais supprimer ça Parce que derrière je peux les replacer Non j'ai rien pour les placer Bon ça doit être possible De pouvoir déplacer sa base Mais je n'ai pas encore bien compris comment Défense box Peut-être qu'il faut une défense box Et peut-être que Je sais pas Voilà c'est pareil Si vous savez si vous avez une intuition De comment on peut déplacer les trucs Je suis preneur Là à part mes unités Je ne sais pas Je ne sais pas C'est la question Voilà c'est le suspense Peut-être qu'on a des plans aléatoires Qu'on n'a pas le droit de choisir Je dirais de modifier Mais je pense qu'on peut Je suis quasiment sûr qu'on peut Allez la petite dernière attaque La petite dernière attaque de la vidéo Pour cette introduction Vidéo d'introduction C'est parti On envoie l'hélicoptère On envoie les troupes Alors Alvaro de nouveau La dernière fois On l'avait rushé par en bas C'était bien passé Donc on va aller continuer de faire ça Tac Tac On les espace un peu Ça on les espace aussi Et je pense qu'on va faire comme tout à l'heure On va lui mettre une roquette Qui va le faire rapprocher de nous Voilà hop Ça la roquette le fait rapprocher On est reparti avec nos spawners On va tomber le spawner en face Il reste le mortier Mais là on a toujours beaucoup de troupes On n'a pas monté nos troupes Donc il n'y a pas de raison Que ça se passe mieux Et il n'y a pas de raison Que ça se passe moins bien Parce qu'on refait exactement la même chose Et voilà Et voilà ça se passe Nickel Nickel Donc là ça va être de nouveau Un petit trois couronnes Donc on va redébloquer le prochain coffre On va peut-être pouvoir remonter Encore une fois notre canon Ce serait sympa On va vite découvrir ça Vraiment propre le jeu Très très beau Très beau le jeu J'adore Ok de là Pitcher Trooper Allez on va pouvoir monter nos troupes On peut monter également les mines Oh boost Ah ça c'est un nouveau sort Au lieu de jeter une roquette On va pouvoir booster notre troupes Si on veut Je suis quasiment sûr que c'est un sort Alors Et drops Ouais c'est ça Voilà c'est un nouveau sort Alors Augmente la vitesse D'attaque et de déplacement des unités C'est un rage quoi Avec des mots d'encouragement Ok Dans un gros ton de voix Très long On monte tout On monte tout On monte tout On s'en fiche On monte notre attaque On monte tout ça Donc on peut utiliser que les troupes défensives Ou que les troupes offensives Pour défendre la maison Ce qu'on peut voir là Défense 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 Donc nous on a les mines Donc on joue une mine Donc on va les monter Ça peut faire du bon travail Défense Et on est niveau 3 Et là on peut rejoindre une squad Du coup Voilà On va rejoindre Réveil en pluie J'ai Botte j'ai de style Ok il y a déjà des bottes Et tout ça C'est trop bien Ok il faut que Le leader d'équipe Donc on a des espèces de Gares de clans Des guerres d'équipe En tout cas Qui vous permettent de faire Des combats entre équipes On pourrait regagner Des couronnes Etc plus tard Mais là pour l'instant C'est déjà pas mal On a notre base Mais écoutez J'espère que vous avez kiffé Cette première vidéo Alors plusieurs choses Un si vous appréciez N'hésitez pas à aller vous abonner Evidemment ça fait toujours très plaisir On va faire deux vidéos Sur ce jeu On va faire deux vidéos Evidemment sur du Clash Royale Et compagnie Sur pas mal de jeux supercelles Voir d'autres jeux Si vous appréciez en tout cas N'hésitez pas à aller vous abonner Vous serez notifié Seconde chose N'hésitez pas à donner votre avis Dites moi ce que vous en pensez Comme ça Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Est-ce que vous avez envie de jouer Est-ce que vous avez pas envie de jouer Etc N'hésitez pas vraiment à me donner Deuxième vidéo Qui va arriver dans pas longtemps Après celle-là Qui sera un peu plus détaillée De comment le jeu fonctionne Qu'est-ce qu'on en a compris Et compagnie Je vous souhaite évidemment à tous Une excellente journée Et on se retrouve très vite